L'aréna de Mbouda, dont toute sa splondeur, mais aussi sa solitude. Entraîneurs qui cherchent joueurs, ils ont déserté les lieux pour crier leur halbal après deux mois d'arriéré de salaire. La crise a duré huit jours et c'est par un communiqué adressé à la presse que la direction de Bambouda a clarifié la situation. C'était mal entendu d'autant plus que vous savez, une équipe a des obligations telles que de gérer les finances. Les finales côté Bambouda, ils ont joué leur rôle, à savoir payer les primes des matchs, payer les primes d'entraînement, payer leur logement et il n'y a pas de problème. Principal axe de défense de l'administration du club, rappeler aux joueurs que la ligne budgétaire dédiée à la prise en charge de leur salaire mensuel, incombe entièrement à la Fédération Cameronaise de football. Le nœud, n'est-ce pas, de problème, revient à la tutelle qui est la Fédération Cameronaise de football qui a pris sur elle depuis pratiquement deux ans de s'occuper des salaires des joueurs au Cameroun. Ce n'est plus l'équipe, d'autant plus qu'à l'époque, on fonctionnait avec un salaire minimum de 100 000 francs. C'est fort, aujourd'hui, la Fédération a mis levé de maître à 200 000 et il n'arrive pas à l'assumer. Ce n'est pas le problème de l'administration de Bambouda. Message reçu au bout de moult conciliabule par les joueurs, encore aux abois, mais résilients et professionnels. C'est le salaire franchement qui maintient quand même le joueur. Bon, ce qu'il n'y a pas pour le salaire, on ne peut pas s'arrêter de jouer. On ne peut pas dire que non, on ne peut pas jouer parce que franchement le foot, c'est un métier que franchement qu'on aime. Nous sommes les footballeurs et je pense que le jour d'aujourd'hui, nous vivons parce que nous sommes d'abord là. On a un bon président qui fait des efforts pour nous, pour que nous puissions rester toujours focus sur ce que nous avons commencé au début du championnat. Franchement, il y a aussi les supporters, il y a aussi notre coach qui est là de jouer nuit pour nous, qui fait trop d'efforts pour nous franchement. Président Samuel Eto'o, nous sommes les joueurs. Franchement, ce n'est pas facile de vivre sans salaire. Et nous savons que même chez vous, ce n'est pas facile parce que vous nous battez de jouer nuit pour que nous, les joueurs, soient bien. Et franchement, ce n'est pas facile. Nous vous donnons, franchement, vous nous supplions que vous pensez à nous, franchement, ce n'est pas facile. Encadrer des joueurs sans salaire, une véritable gageur qui complique le travail de l'encadrement technique de Bambuto Zomouda. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident dans un contexte précaire comme le nôtre de fournir des efforts physiques essentiellement très élevés et de ne pas être capable de récupérer bien après. Vous savez, en début du championnat, ces enfants étaient portés par une ambition pécuniaire aussi parce que le projet que les instances fêtières avaient présenté était alléchant, était prometteur. Donc, ça a boosté le moral de tout le monde et on s'y engageait tous, nous encadrés y compris, avec un sentiment de, je dirais quoi, de gain, de gain sur un plan financier. Mais chemin faisant, ça a commencé à se concier, ça a commencé à être compliqué et ça devenait plus évident. Donc, tout cela réuni n'était pas favorable pour les meilleures performances. Premier test, depuis les secousses du mouvement d'humeur d'il y a quelques jours, le match de la 14e journée qui oppose Bambuto Zomouda à Fovud Baham, ici, dans l'antre de Bamidji Bafoussam. Ce sont les Mangois Boys qui ont ouvert les débats en tout début de rencontre, avant de se faire attraper au score et de frôler la punition au terme d'un match qui a laissé voir quelques failles, dont la préparation physique des joueurs, à peine sortie de 8 jours de débrayage. On a souffert sur un plan physique parce que l'adversaire, dans un allant de venir au score, a tout donné. C'est ce qui est passé et nous, on n'a fait que le contenir. Si en Bouda, elle s'est posée avec des bruits de motte, la question des salaires impayés n'est pas l'apanage de Bambuto Zomouda. Une situation qui n'est pas l'apanage d'une seule équipe. Presque toutes les équipes en souffrent, c'est parce que dans certaines équipes, ils réussissent à camoufler et à ne pas extérioriser cette difficulté. C'est le cas chez nous, mais nous espérons que l'administration va tout mettre en œuvre dans les prochains jours pour essayer de régler ces problèmes. À la phase allée, nous avons connu des brayages, mais je pense que les enfants ont compris ce qui prime actuellement, c'est l'objectif final. Paradoxe, la délégation de l'Ouest, du syndicat national des footballeurs du Cameroun, dit n'avoir enregistré aucune plainte jusqu'à date. En tant que délégué, moi je n'ai pas reçu une quelconque plainte, puisque la plainte officiellement, c'est venir avec le contrat. Quand tu es en difficulté avec le club, tu apportes ton contrat auprès du délégué du Sinafoque. Entre temps, le délégué du Sinafoque va rencontrer le club, trouver un consensus. Si nous n'avons pas le contrat, on ne peut pas, donc nous défendons le joueur avec son contrat. En Bouddha comme ailleurs, toujours dans l'attente du paiement de leurs arriérés de salaire, les footballeurs professionnels font contre mauvaise fortune, bon cœur, avec malgré tout l'espoir de tutoyer bientôt le trophée du champion. Bonsoir, bonsoir Raphaël, je vous accueille ce soir sous les lumières du stade Bamengi de Bafoussam. Écoutez, pour répondre très clairement à votre question, je vous renvoie à la rencontre que Bamboutos Dombouda a livrée dans ce stade justement hier soir face à Fovudbaram, qui a pu effectivement décrocher le point du mat nul devant le leader de la Poulbet. Deux clichés pour vous permettre de voir un peu à quoi a ressemblé le jeu de Bamboutos Dombouda, qui a mené au score, c'est vrai, un zéro avant de se faire effectivement rattraper en seconde manche. Deux clichés. Le premier, c'est évidemment la charnière centrale, qui a souvent pêché par des passes à l'adversaire, des relances absolument lacunaires. On n'a pas souvent vu ça dans cette équipe de Bamboutos Dombouda. Puis, Bamboutos Dombouda qui nous a habitués à un registre préférentiel, fait d'un jeu court, avec des percussions sur les côtés, avec des joueurs comme Koupit. Hier soir, on n'a absolument rien, mais alors rien vu de tout cela. Le moins que l'on peut dire, c'est que Bamboutos Dombouda, les poulains de Inangasa, le coach Inangasa, ont manqué d'une véritable fraîcheur physique pour déployer leur grand jeu, leur vrai jeu. Oui, on l'a vu hier, en football, 8 jours sans entraînement, ça peut laisser des traces, et souvent, ça se paye cash.